En bref, le président du Sénat rejette toutes les accusations portées contre sa personne. Pape Diop dit être serein et ouvert. Toutefois, il avertit ses détecteurs qu'il invite sur le terrain du déballage une situation qui, selon lui, ne profitera à personne. Vous entendrez demain les propos de Pape Diop sur la 2STV à partir de 11h. Sérine Modouka Rambak investit tête de liste du PVD, le parti La Vérité pour le Développement, une formation politique qui ne compte pas faire de la figuration. Elle bénéficie du soutien de l'ancien ministre des Sports, Abdoulaye Maktardiop. Une cérémonie en grande pompe s'est tenue hier au 6S en présence d'Ander Aram Touré et Abdoulaye Ndiaye. Je suis capable de faire un certain nombre de choses comme Michael Jackson et la douce footballeure. Si les gens m'observent bien, ils doivent savoir que je suis en mesure d'accomplir des gens de chez vous. Les militants du parti La Vérité pour le Développement ont désigné Sérine Modouka Rambaké pour qu'il dirige la liste nationale du PVD. Ce parti vient d'avoir huit années d'existence et a décidé de briguer l'essourage des élections législatives. Hier, un grand rassemblement est déorganisé au 6S pour investir Sérine Modouka Rambaké. Ce dernier est confiant pour les résultats des législatives. Je suis fier d'être à la tête de la liste nationale du PVD. Le khalif ne m'a rien dit, mais quelqu'un proche de lui m'a soufflé que nous allons avoir une victoire lors des législatives. Sérine Modouka Rambaké, l'épouse de Sérine Modouka Rambaké, a tenu à préciser que le PVD n'avait pas une ambition présidentielle. Il fallait juste rejoindre le sac des parlementaires. De nombreuses personnalités qui soutiennent KARA étaient présentes à ce congrès d'investiture, notamment à Dulaïmattar Diop, ministre sur le temps des sports, Tjönsek, Fatou Ghewell, entre autres. Nous sommes un parti ouvert, un parti national qui n'est pas mouru, qui n'est pas religieux, qui n'est pas fermé. Donc tous les partis, toutes les coalitions de partis qui se retrouvent dans les valeurs que nous véhiculons sont les bienvenus. Nous ne voulons pas d'une assemblée monocolore où une toute puissante majorité va déterminer la politique, pas souvent au service du peuple. Donc il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir et nous avons estimé que le parti de la vérité pouvait tenir ce rôle de contre-pouvoir au sein de l'hémicycle. Le parti de la vérité pour le développement est prêt pour participer aux élections législatives du 1er juillet prochain. Une fois à l'hémicycle, le PVD compte adopter une nouvelle forme de politique basée sur la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada